Salut tout le monde c'est Devo, c'est parti pour l'épisode 25 de Yandere Simulator. Alors il y a eu deux mises à jour en juillet je l'ai fait maintenant parce que j'étais vachement occupé avec l'épisode 24 qui m'a pris des plombes à faire. D'ailleurs je suis super content de vos premiers retours que j'ai pu voir avec l'épisode qui est sorti hier à 22h. C'est sans conteste le plus long épisode monté que j'ai pu faire toute série overcutée confondue de ma chaîne. Genre il a largement dépassé le dernier épisode de ma série Pokémon sur le bizarre Nuzlocke qui était jusqu'à ce jour le plus long que j'avais eu à faire et cet épisode de Yandere Simulator vous a vachement plu, moi il m'a vachement plu à tourner. Ces 55 minutes de vidéo représentent à peu près 3h15 de tournage je peux vous dire que c'était une horreur à monter, horrible. Bref assez parlé passons à ce qui nous intéresse vraiment à savoir les nouveautés des deux petites mises à jour de juillet c'est parti Alors la première nouveauté c'est pas une nouveauté de la mise à jour c'est juste une simple nouveauté concernant Yandere Simulator Yandere Simulator possède maintenant un site officiel qui était en développement depuis près de deux ans donc c'est assez ouf c'est yandere-simulator.com tout simplement je vous mets le lien dans la description si vous voulez le voir pour faire un petit tour rapidement globalement vous avez le menu d'accueil normal là des questions que vous pourriez vous poser le fameux blog bref vous ferez un tour par vous même si ça vous intéresse mais il y a un truc marrant que j'ai vraiment envie de vous montrer c'est dans la partie contact là vous voyez il y a Yandere Chan qui est en train de se dessiner et en fait cette section elle est marrante parce qu'elle nous permet de communiquer directement avec Ayano qui va nous dire si oui ou non nous sommes aptes à communiquer avec le développeur de Yandere Simulator parce que vous savez qu'il reçoit tellement de mails que ça lui fait perdre du temps sur le développement du jeu et du coup il est devenu ultra sélectif et là c'est un petit quiz en fait pour savoir si oui ou non vous devez lui envoyer un mail imaginons que vous avez trouvé un bug avant de lui dire hé j'ai trouvé ce bug vous venez ici Yandere Chan vous demande pourquoi est-ce que tu veux contacter Yandere Dev tu lui dis je veux reporter un bug et là elle va te demander est-ce que tu as lu toutes les informations de la page de reporting de bug et là évidemment comme tu l'as pas fait tu vas lui dire non et là elle se met en mode attaque et elle te dit gentiment tu devrais lire la page du reporting de bug et là tu vas lire la page du reporting de bug et dans 99% des cas tu te rendras compte que tu n'auras pas besoin de lui signaler ce bug parce qu'il est déjà au courant de son existence voilà et si par miracle tu as trouvé un bug personne dans tout youtube dans tout le milieu Yandere Simulator l'avait vu et que tu veux lui dire et que tu as lu la page du bug reporting tu dis oui je l'ai lu et là elle te fait un gentil sourire et elle te donne son mail et elle t'explique que tu dois mettre le mot bug en sujet de ton email et voilà et il ya ça pour chaque demande de contact je vais envoyer un fan mail à pour les fans mail il n'y a pas de quiz en fait elle te donne l'email quoi qu'il arrive ok d'accord donc si vous avez un dessin ou un cosplay à lui envoyer faites le directement d'ailleurs en parlant de fan art vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des fanarts extrêmement jolie généralement vous me les envoyer sur twitter mais je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui me les envoie en mail ou en commentaire youtube ouai sans déconner en commentaire youtube avec un lien genre un truc que j'ai quasiment aucune chance de voir parce que quand tu mets un lien dans un commentaire youtube ça a une chance sur deux de se retrouver en spam déjà de base et ça c'est quand il n'est pas noyé sous les autres commentaires et quand vous les envoyer sur twitter je les vois quasiment tout le temps donc ça c'est pas mal mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal de faire une adresse mail réservé à ça si vous voulez m'en envoyer vous les envoyer là et j'irai la consulter chaque jour et vu qu'il n'y aura que ça je sais qu'à chaque fois que j'ai un mail et bien c'est un fan art et vous vous savez que je vais le voir de toute manière et au moins vous avez un endroit précis pour me les envoyer si jamais vous ne savez pas où les envoyer d'ailleurs je vais le faire tout de suite parce que si je le fais pas tout de suite je vais pas pouvoir vous donner l'adresse de ce mail créer un compte comment je pourrais appeler ça fanart déo est ce que ça passe ça a l'air de passer je vous jure j'ai pas fait exprès la date de mon anniversaire c'est la date d'aujourd'hui et je suis sûr que vous vous êtes dit mais pourquoi il met la date du jour non en fait c'est mon anniversaire sans déconner bref on dirait le mec qui a tout organisé pour qu'on lui dit joyeux anniversaire non c'est vraiment vraiment mon anniversaire je m'étais même pas rendu compte que ça y est c'était mon anniversaire putain je me rappelle quand j'étais gamin j'attendais ça comme un fou j'ai même pas vu venir en fait je me disais c'est bientôt mais je savais pas que c'était aujourd'hui minuit huit ça y est hop joyeux anniversaire déo joyeux anniversaire anniversaire la étape suivante en fait quand tu grandis tu t'en fout ton anniversaire je viens de réaliser parce que tu as plus besoin de rien quand tes gamins tu as besoin d'avoir le dernier écrasatator ou quoi alors quand tu es plus grand si tu veux le dernier écrasatator tu l'achètes l'écrasatator tu t'en fout tu attends pas ton anniversaire du coup ça devient surtout un jour où tu passes du temps avec tes proches où tu dis merci à tous les gens qui y pensent mais t'es pas dans l'attente de ce jour enfin n'hésitez pas à me dire si vous avez mon âge ou plus vieux ou plus jeune d'ailleurs moi je viens d'avoir 21 ans je suis majeur au state ça y est n'hésitez pas à me dire si ça vous fait pareil donc voilà le mail pour les fanarts c'est fanart deo arrobas gmail.com n'hésitez pas à m'en envoyer ça me fait extrêmement plaisir et je pense que de temps en temps en vidéo j'en afficherai comme ça d'une part ça me permet de vous les montrer ça peut faire plaisir au dessinateur et qui sait peut-être qu'il se fera ensuite contacter pour des commandes de dessin si jamais il ya quelqu'un qui l'a repéré qui a bien qu'il fait le style et qui veut un truc peut-être ça peut lui faire du boulot donc voilà je pense que de temps en temps j'afficherai des fanarts ça peut être cool bref ici on s'attaquait au jeu un petit peu alors déjà grosse nouveauté le jeu a maintenant un launcher le launcher je vous avais déjà expliqué ce que c'est dans cette vidéo moi personnellement une fois qu'il a fini télécharger au moment de l'extraction ça bug et le jeu ne se lance pas donc je sais que je suis pas le seul ça sera sûrement corrigé dans le futur c'est pas le développeur de yandere simulator qui le fait de toute manière donc il y peut rien du coup j'ai téléchargé le jeu comme d'hab avec le lien habituel et c'est parti allons voir les nouveautés résume game lundi ok let's go to the school ok ah ça fait plaisir de rejoindre un peu la quatre jours que je fais du montage j'en pouvais plus j'avais besoin de jouer alors déjà première nouveauté je vous ai dit hier dans l'épisode 24 de yandere simulator ont retracé l'évolution du jeu que la salle de bain n'avait jamais changé qu'elle avait été la même de son implantation à aujourd'hui et ben pour me donner tort dans cette mise à jour bam une refonte graphique de la salle de bain elle est ultra coloré c'est limite choquant ça contraste à mort avec la pièce d'à côté donc je pense qu'à terme tout sera refait ou peut-être pas peut-être que c'est juste la salle des douches qui se devait d'avoir un carrelage un peu différent je ne sais pas en tout cas ça m'a vachement surpris quand j'ai vu j'ai envie de prendre une petite douche dans ce nouvel endroit histoire de l'inauguré ça se fait c'est parti wouah mais l'eau c'est joli en fait de près rien m'étonne allez school uniforme alors une autre petite nouveauté minuscule petite nouveauté je crois que les panneaux qui indique dans quelle classe on est ont été refaits et ce dans le but de faire moins laguer le jeu alors je ne savais pas que ce petit objet faisait laguer le jeu mais il faut croire que cette nouvelle version va permettre une amélioration des fps du jeu qui galère à être stable voilà des fois on descend en dessous de 20 c'est quand même assez chaud quand on sait que c'est censé être à 60 tout le temps enfin il y arrivera un jour j'ai bon espoir une autre nouveauté la voix de musume runchaku aurait été refaite alors on va la suivre et on va lancer la quête pour vérifier ça à moins qu'on puisse annoncer d'ici task alors j'ai absolument pas remarqué la moindre petite différence avec avant alors c'est peut-être pas ces lignes de dialogue là qu'ont été refaites peut-être que c'est celle quand elle est sur la chaise ou après lui avoir donné les cigarettes j'en ai aucune idée ouais c'est exactement pareil écoute on va lui donner ses cigarettes Ouais non c'est exactement pareil du coup je vais vérifier si c'est quand elle est attachée que sa voix a changé du coup c'est parti classe langage classe langage niveau 2 on reset classe lunchtime on suit coconnas on écoute sa discussion on apprend une nouvelle info on va en classe fin de la journée on rentre dodo mardi school casier note domestic abuse sur le toit 7h30 finish on attend WTF Oh vous avez vu ça mais coconnas mais qu'est-ce qui t'a pris c'était quoi ce saut ok c'est pas grave on reste sur le toit on attend coconnas Oka toujours en train d'espionner c'est pas bien Oka coconnas est là ah merde j'avais oublié cette histoire de costume bruh on recommence lundi coconnas tasse j'ai des signes beaucoup trop gros pour mon uniforme je vais t'en chercher un autre coconnas info chan drop uniforme on prend téléporte sewing room salle de couture on recoup téléport on donne thank you very much on finit la journée go home dodo mardi school casier note domestic abuse school rooftop 7h30 finish non mais senpai creepy oui low checkpoint ça a intérêt à avoir gardé maquette 7h30 finish yes qu'est-ce qui leur arrive à ceux-là aller coconnas ouah mais elle le fait à chaque fois mais c'est quoi ce gros bug on la suit à ouvrir elle oui c'est moi blablabla 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 on va en classe on est déjà un biologiste de haut niveau on prend la seringue le tranquillisant ah t'es là moussoumé s'il te plaît follow me ok lead the way oh oui je vide le lead the way oh oui on ferme la porte et bim voilà tu dors moussoumé on la dump on va à la fin de la journée et on rentre tranquille chez nous blablabla on revient chercher la caisse mercredi baseman et attention on va enfin entendre sa voix c'est parti annoncé valable seulement la nuit damn school go home voilà tout est bon maintenant en record vidéo ok c'est sa voix lui à monsieur ronchakou qui a été refaite c'est à dire ronchakou moi j'ai cru moussoumé ronchakou mais non c'est monsieur ronchakou qui a eu sa voix refaite d'accord comment je le sais parce que le scumbag du début il était mythique pour moi ça faisait scumbag on voit la vidéo de moussoumé ronchakou scumbag what have you done to my daughter ça m'avait limite fait sursauter et là c'est you scumbag ou je sais pas quoi c'est vachement moins violent oh je suis deck j'aimais beaucoup le scumbag du début ah 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 oh c'est pas mal j'aimais bien le premier mais bon s'il a estimé qu'il fallait refaire c'est sûrement que ça valait le coup en tout cas ce mystère est résolu ah j'adore cette scène d'ailleurs vous verrez dans le prochain épisode des sims une followers de twitter m'a refait la maison de yandere chan dans les sims du coup les prochains épisodes se passeront dans une maison ultra réaliste à côté de la merde que j'avais fait là c'est super beau vous allez voir j'ai déjà tourné l'épisode reste plus qu'à le monter je sais pas quand il va sortir mais c'est pour vous dire c'est carrément ouf ce qu'elle a fait je vous en dis pas plus à la fameuse scène on n'élimine pas bon allez le reste on connaît on passe à l'année suivante je peux pas je veux partir oh là là faut attendre je peux accélérer comme ça c'est ridicule une souris qui s'exprime ça perd tout son côté émouvant merci pour ce petit speech really accurate ayano chan allez c'est parti nuit suivante school alors il ya une nouvelle arme qui a été implantée dans le jeu elle n'est pas à côté de l'entrée elle est dans le drama club c'est une arme de magical girl une baguette de magical girl en forme de clé elle est vraiment génial on va tout de suite la tester pas à côté de senpai puisque ah la détecte a ça leur fait peur moi j'y verrais plus là un élément de cosplay mais eux ça leur fait peur ok c'est considéré comme une vraie arme c'est bizarre je n'arrive pas à la trouver crédible une seule seconde mais eux ils en ont peur ok d'accord on va attendre d'être hors de portée de la vue de senpai voilà c'est parti ça fait des piqueurs et tout avec un petit son alors que c'est ultra meurtrier vraiment wow shit ah oui d'accord à boudou il rigole pas bon c'est pas grave on passe à la nouvelle suivante donc on a une nouvelle arme on a aussi des nouvelles coupes de cheveux ça on connaît on connaît on connaît on connaît jusqu'à atsunemiku on s'en rapproche voilà bon mais lâche moi senpai tout ce qui vient après cette coupe on ne connaît pas du coup c'est parti ok pas mal je sais pas encore une fois si c'est une référence à quelconque manga dans ce jeu quasiment tout est une référence et je ne les ai pas toutes malheureusement du coup on passe à la suivante d'accord celle là va bien avec le katana et ce mode voilà là c'est grave stylé du coup on lâche ça on passe à la coupe suivante ok d'accord je sais pas encore une fois si c'est une référence à quelque chose là comme ça je la trouve un poil zarbi c'est la même avec un chapeau d'accord ça passe mieux comme ça franchement garde le chapeau ça te va nickel et après ok pas mal celle là j'aime bien ensuite c'est fini là c'est sans coupe de cheveux et là on est de retour sur ayano normal donc voilà ça c'était les coupes et on a aussi des nouveaux accessoires dont un qui est spécial on va voir ça tout de suite c'est parti donc les accessoires cela on les connaît on connaît on connaît on connaît alors jusqu'où on connaît je crois qu'à partir de là c'est les nouveaux une fleur sur l'oeil d'accord ok si tu veux ayano il n'y a pas de souci une vieille casquette moche les accessoires quasiment tout le temps c'est des références à quelque chose limite dans 100% des cas du coup forcément que cette casquette si elle est si moche c'est que c'est au moins une référence à quelque chose parce que c'est d'un manque de goût absolument atroce donc je sais pas si vous avez la référence de cette casquette dites-la moi ça m'intéresse plus que les autres en fait ensuite des petites oreilles d'accord ça vient s'ajouter à la liste des oreilles qu'on a déjà un espèce de lama avec un chapeau sur la tête ok un masque absolument dégueulasse ignoble et un truc que peu de gens savent c'est que ce masque il est une particularité quand on appuie sur barre d'espace regardez ce que ça fait ça change sa putain d'expression voilà il est content il est blasé et là il est normal et voilà et on peut changer comme ça l'expression d'ayano avec la barre d'espace barre d'espace qui ne servait absolument à rien jusque là vous savez qu'on ne peut pas sauter dans ce jeu parce que ça ne sert à rien et voilà première action avec barre d'espace hors des bugs menu je précise donc je trouve ça assez marrant toutes les expressions à la suite ok et voilà on a fait le tour mais comme le dernier bug d'erré a servi d'épisode de yandere simulator je tiens à prendre ma revanche en faisant de cet épisode de yandere simulator un mini bug d'erré on a déjà vu le bug de coconnas qui saute donc c'est pas mal mais je vais vous en montrer un autre un vraiment marrant je sais pas si vous le connaissez mais moi je l'ai découvert là donc pour le faire il faut recommencer la partie prendre une arme qui se voit c'est à dire pas le tournevis ou le ciseau vraiment un truc visible genre le katana se faire repérer par senpai et attention là on se téléporte sur le toit et regardez bien regardez bien midori nous fait une petite danse des familles alors qu'elle n'est même pas sans être encore arrivé sur le toit c'est absolument énorme on va le refaire pour bien la voir mais moi ça me tue ce genre de truc vous savez que maintenant elle n'est même plus sans être sur le toit dès le début mais quand même si tu téléportes sur le toit après t'être fait repérer tu pourras la voir derrière toi en train d'exécuter cette petite danse qui ne correspond à aucune animation présente dans le jeu donc c'est absolument débile je pense que ça a été mis là pour rigoler parce que c'est pas censé être vu normalement regarde moi senpai ah merde il m'a fait tomber mon arme wow 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 non mais repère moi senpai j'ai une arme j'ai une arme je suis dangereuse mais repère moi allez j'y crois pas il me voit pas ohlala je recommence le mec est aveugle je vais refaire le personnage je vais lui mettre des lunettes peut-être allez on fait ça ouf new game alors dis moi tu veux lesquelles celle là ok donc c'est parti on prend le katana et maintenant t'es gentil senpai tu te sers de tes lunettes et tu regardes j'ai une arme je suis dangereuse regarde moi voilà hop sur le toit donc déjà il se penche tout en arrière je voulais pas signaler parce qu'on l'avait déjà vu et voilà c'est énorme cette petite oh ça la con ohlala bref moi ça m'a bien fait marrer je suis assez content de finir là dessus j'espère que cette vidéo vous a plu si est le cas n'hésitez pas laissez un like allez voir yandere 24 si vous l'avez pas vu sur l'évolution de yandere simulator je vous assure que si vous aimez yandere simulator ça va vous intéresser dans tous les cas on se concentra dans une prochaine vidéo allez ciao j'ai fait une erreur il y avait une version avant la version 13 novembre ok d'accord donc ça c'est sorti juste avant celle qu'on vient de voir waouh d'accord let's go music premier étage